C'est un précurseur dans le domaine de l'animation par ordinateur et un acteur québécois qui tire très bien son épingle du jeu aux États-Unis. On a pu le voir dans une cinquantaine de productions, dont la populaire série The Sopranos. Voici l'acteur et producteur Philippe Bergeron! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans père de famille. Et puis, ce qui était le plus drôle, c'était que c'était son stand-in. C'était comme un sosie. C'était comme Nicolas Cage sans le talent. C'était bizarre. Ça, oui, ça, c'est inspirant, hein? Pas tellement inspirant. Et puis... Vous êtes installé là-bas, excuse-moi. Vous êtes installé là-bas, là? Ah oui, depuis 1986. Puis ça... Ça roule. Ça roule, oui, ça roule. Et en quelques secondes, fais-tu juste me dire comment vous avez eu de Sopranos? Alors, Sopranos, au départ, j'avais été contacté comme consultant pour les Dialogues québécois. C'était deux Québécois qui jouaient avec Tony Soprano. Et ils voulaient quelque chose qui était très authentique. Alors, moi, ils m'ont demandé au téléphone est-ce que vous avez des... Est-ce qu'il y a des sacs qui sont typiques au Québec? Patrice, Patrice, il y en a-t-il. Non, non, on répète pas ça, les enfants. Non. J'ai dit Stie, Calis, Tabarnak, puis je les ai épilés. T-A-B-A-R. Ensuite, je leur ai dit je peux jouer ce rôle-là. Dans le script, en noir et blanc, le mot Tabarnak. Et vous avez été en bouche et Philippe Bergeron, on vous l'absolument vous salue. Merci de votre partage. On conclut dans quelques instants. Pour une vie plus intense. Osez la couleur. L'Oréal a imaginé color intense, des rouges à lèvres color riche et leur vernis coordonné. Blonde ou brunette, choisissez votre accord de couleur sur mesure. Des nuances intenses et lumineuses créées juste pour vous. Nouveau color riche, color intense de L'Oréal. Dominer. La volonté absolue d'être le meilleur. L'ambition de voir grand, même quand on est petit. Il y a ce combat constant en nous qui nous pousse à poser le bon geste. On ne sait pas d'où vient cette volonté, mais elle est en nous. changement. Une nouvelle perspective. Une innovation. Grande. Ou petite. Impliquant la vie. Ou la matière. Le changement nous rend meilleurs. Et il est partout autour de nous. Dominer. Changement. Deux mots qui prennent une autre dimension lorsque réunis. Maman, as-tu emprunté mon haut vers l'hème? C'est pas vraiment mon style. Bizarre, je le trouve pas. Le nouveau Tide original avec technologie Acti-Lift aide à déloger un grand nombre de taches sèches comme si elles étaient fraîches. Hé, tu l'as trouvé. Il devait être bien caché dans ma garde-robe. Le nouveau Tide original avec Acti-Lift. Le style est optionnel, la propreté ne l'est pas. Vous trouverez Acti-Lift dans ses détergentades. Non, 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 il y en aura pas. Il y en aura pas de facile. Non, 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 il y en aura pas. Il y en aura pas de facile. Non, 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 il y en aura pas. Il y en aura pas de facile. Hum! Manny vient d'acheter ça. Pourquoi? Surveiller son poids? Non, regarde. Parle pas de ça. Parce que ça dit pauvre en gras puis fait avec 100 grains entiers. C'est vrai que ma femme est parfaite comme elle est, OK? Quoi, mange ça d'abord? C'est Jean pour l'équilibre, le mode de vie sain. Allô. Je t'attends dans l'auto. De quoi tu parlais? Euh, ben, d'équilibre, hein, de mode de vie sain. Ah! Cheerios multigrain fait partie d'un mode de vie équilibré et sain. Essayez aussi les nouvelles Cheerios aux bananes et aux noix. Saveurs naturelles, au goût délicieux de vraies bananes. Marie, il va falloir que tu travailles tard. Le catalogue IKEA 2011 est arrivé. Allez sur capturer la page.ca, vous pourriez gagner un prix d'une valeur allant jusqu'à 10 000 dollars. IKEA, embellir l'espace. Bonsoir, ce soir au téléjournal, quelques 300 personnes étaient appelées à comparaitre aujourd'hui à Toronto. Elles font face à des accusations en marge des manifestations lors du sommet du G20 en juin dernier, mais plusieurs des accusés ont vu leur cause reportée au mois d'octobre. Et un tournoi dont on se souviendra longtemps, mais pas pour les bonnes raisons. Un bilan de la Coupe Rogers, dont les demi-finales et la finale ont finalement pu être disputées aujourd'hui à Montréal. À tout à l'heure. Merci à nos invités de ce soir. Romain Duris, qui a déjà quitté. Merci pour la visite. Également, Philippe Bergeron. Bon retour à Los Angeles. Merci de votre passage aussi. Carfois, il y a cet album qui est toujours là. On rappelle la rentrée montréalaise également, le 30 septembre au Métropolis. Merci de votre musique, les gars. Patrice Lécuyer, donc le moment de vérité revu par René Simard. C'est une nouvelle case horaire, les samedis à 20h à compter du 11 septembre prochain. Les squelettes dans le placard tendent encore pour deux semaines, cette semaine et l'autre. L'union fait la force du lundi au vendredi à 17h30 dès l'automne, encore une fois. Et ton nouveau projet, c'était quoi, dont tu nous disais pour l'automne? On n'a pas le temps. Tu joues ou t'animes? Oh, come on! Oh non, Patrice Lécuyer, merci d'avoir été là. Et lâchez-nous le temps d'aller fouiller dans les archives de Radio-Canada encore ce soir et on te retrouve demain. Patrice Roy, avec qui on passe la semaine. Merci au public, merci aux balles. Merci à vous d'avoir été là. Le téléjournal, c'est à l'instant. Au revoir, à demain soir. Salut! Sous-titrage ST' 501